Bonjour à tous, c'est Marie et Chloé et on est les deux volontaires en service civique chez Récupégamel. Récupégamel c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et donc aujourd'hui on va vous présenter l'association et on verra ensuite les différentes actions qu'on met en place. Donc Récupégamel ça a été créé en 2014, on se situe dans le 8e et actuellement on est une équipe de 5 salariés, 3 volontaires en service civique et une alternante. Notre principale mission c'est de sensibiliser le public à travers des choses simples à reproduire à la maison et à travers différentes actions. Notre première grosse action part de la collecte d'un vendu, on collecte des fruits, des légumes et du pain avec nos partenaires parce que ce sont les aliments qui sont le plus gaspillés à la maison donc c'est un outil de sensibilisation assez important. Et on récupère donc les fruits et légumes chez Botanique Saint-Friest et pour le pain à la Micyclette dans le 8e. Donc avec ces invendus, la première action qu'on fait c'est la bocalerie solidaire. Donc on va les transformer ces aliments en cuisine dans notre local et on va en faire des confitures, des chutney, des sauces, des ketchup qu'on va ensuite vendre dans les épiceries sociales et solidaires à nos adhérents et également aux entreprises. Donc ça représente un peu ce qu'on fait, un peu notre vitrine mais ça reste une petite activité. Les principales actions qu'on fait de sensibilisation, c'est Marie qui va vous les présenter. Alors du coup auprès du public, on a différentes missions et la première ça va être les ateliers cuistaux notamment où ça c'est un temps sur deux heures avec dix participants au maximum où avec ces dix participants on a le temps de les amener d'un point A à un point B, de les sensibiliser, de partager des astuces, etc. C'est un vrai temps long de partage et d'échange et donc il se déroule en trois temps. Au début on va commencer avec un quiz, des jeux pour savoir où en sont les participants sur le gaspillage alimentaire, etc. Ensuite il y a un temps de cuisine où les participants vont cuisiner trois recettes super faciles, bonnes et évidemment le but c'est de pouvoir les refaire à la maison et que les participants ont envie de les refaire. Et après un temps de dégustation justement de ces trois recettes pour savoir si c'était vraiment bon, voilà des recettes avec les invendus qu'on a récupéré aussi avant, etc. Et donc ces ateliers et toutes les missions de sensibilisation, on les propose à des structures très variées. On va autant dans des centres sociaux que dans des MJC, dans des écoles ou des entreprises, voilà donc on touche à un large public. Notre autre atelier, c'est un atelier Boko, qui se passe cette fois au local. C'est un atelier plus technique où on va parler des différentes techniques de conservation des aliments en Boko, avec la salisation, etc. Et ça se passe toujours de la même manière avec dix participants sur deux heures, avec un temps d'échange au début, après la préparation des Boko et les recettes, etc. de confiture, donc un temps de cuisine. Puis à la fin, encore un petit temps de dégustation pour approuver ce qu'ils ont fait. Après, on a l'animation. Et donc là, ça va être un temps plus court. On est souvent sur un festival ou des fêtes de quartier, etc. Où là, on a un stand et on fait une démonstration de recettes, toujours zéro déchet et zéro gaspille. Et normalement, on fait déguster sur le stand ces recettes. Donc c'est un temps d'échange beaucoup plus court parce que finalement, les participants ne font que passer sur un public de passage. Mais on les accroche justement avec notre petite dégustation de recettes. Et on a aussi une exposition à côté, où là, on ne peut plus échanger sur les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire, notre démarche zéro déchet, etc. Donc on arrive quand même toujours à bien discuter avec le public sur ces animations. Ensuite, on a les buffets zéro déchet et pédagogiques. Où on prépare des buffets tout simplement pour au maximum 150 personnes. Et tout ça toujours dans une démarche zéro déchet. On a une cuisine qui est zéro déchet actuellement. Enfin, en tout cas avec le moins possible de déchets. Donc on prépare le buffet à partir des invendus toujours. Et sur place, au moment de la prestation du buffet, on reste pour le service, etc. du buffet. On n'est pas traiteurs, mais nous ce qu'on veut c'est sensibiliser, c'est notre but. Donc on reste sur place pour pouvoir toujours échanger avec les convives. Discuter de comment on a réussi à mettre en place notre démarche zéro déchet dans notre cuisine, etc. Et comment ce buffet est lui-même zéro déchet. Donc même sur place, tout est réutilisable ou en tout cas pas jetable. C'est ça qui est super bien dans ces buffets. Et du coup, c'est encore un autre public où les convives ne s'attendent pas forcément à être sensibilisées à ce moment-là. Donc il y a parfois des réactions différentes, etc. Donc c'est super intéressant de toucher des personnes très largement avec toutes ces animations. Et la dernière animation auprès du grand public, c'est une animation qu'on a créée récemment, après le confinement, le deuxième confinement. Parce que finalement, toutes ces sensibilisations-là auprès du public, ça demande un public. Donc en cette période un peu compliquée, on a créé une autre façon de sensibiliser à la maison. Donc c'est les paniers anti-gaspi. Et donc dans ces paniers, on retrouve plein de petits bocaux pour démarrer sa démarche zéro déchet. Donc on a un pot de chapelure, une confiture et des ketchup qui sont faits à partir d'un vendu dans notre cuisine. Des croquants à partir de chapelure de pain aussi. Des kits de biscuits zéro déchet. Des livrets de jeux, des recettes, etc. Donc tout un panier de sensibilisation pour entamer sa démarche zéro déchet. Et donc on distribue ces paniers toujours aux structures, aux mêmes structures, MJC, centres sociaux, etc. On les distribue sur place pour avoir nous-mêmes un échange avec les bénéficiaires de ces paniers. Pour pouvoir entamer justement cette petite démarche qu'après ils pourront continuer à la maison. Voilà, donc c'est aussi très important. Et enfin, la dernière partie qui est moins particulière, ça va être plus de l'accompagnement et de l'accompagnement pour les restaurateurs. Donc on a deux personnes dans l'équipe qui s'occupent particulièrement de ce pôle-là. Et donc il y a une personne qui s'occupe des restaurateurs dionnais. Donc qui les accompagne dans leur démarche dans les cuisines. Comment réduire le gaspillage alimentaire dans leur établissement. Et on a également une autre personne qui s'en occupe mais dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est un pôle un peu plus particulier surtout cette année. Mais il y a cette partie formation et accompagnement pour les restaurateurs. Et on propose également des formations pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans la démarche zéro déchet. Qui veulent être un peu ambassadeurs du zéro déchet pour leur entourage. Donc c'est des formations qui se passent souvent au local. Et qui permettent après une journée de savoir comment réagir à notre entourage. Savoir répondre aux questions, aux idées reçues sur le zéro déchet, le zéro gaspillage. Et donc c'est des formations qui sont très intéressantes et assez conviviales également. Voilà pour la petite présentation de l'association. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse bénévole.fr et nous suivre également sur notre page Facebook et Instagram pour voir un peu ce qu'on fait. Voilà, on me merci pour votre écoute et à bientôt.